et bien bonsoir 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 à tous faut que je regarde ici ça change un petit peu là je suis tout seul sur ce logiciel pour une fois et pour vous présenter du coup mon nouveau logo nouveau logo nouveau projet et tout ce qui va avec donc n'hésitez pas vous avez toujours l'espace questions pour poser les questions si vous avez envie n'hésitez pas à m'interrompre voilà ça va moi je vais pas je vais pas durer dix ans sur sur le projet mais je tenais à refaire un petit peu l'historique l'historique de la planète trail comment est ce que la planète trail est née voilà on va refaire un petit peu le parcours et voilà je vais vous partager ce qui m'a ce qui m'a plu ce qui a des échecs ce qui m'a mis dans la panade voilà on va on va essayer de faire le tour un petit peu de toute la planète trail et de moi aussi parce que c'est un petit peu moi la planète trail finalement et voilà donc avant juste j'ai pas envie de vous déballer comme ça le logo comme ça c'est gratuit c'est cadeau direct je te le balance non on va refaire un petit peu l'historique d'abord salut pierre je vois qu'il ya aussi fleur qui est là salut salut pierre pierre fachot la pinou aussi salut jack bonne soirée à tous et on va passer bon je vais essayer de pas être trop long non plus j'ai pas envie de vous prendre toute la soirée pour juste pour vous dévoiler un logo et les projets donc voilà je vais essayer de faire rapide j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connaît voilà vous avez eu le 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 plan de comment ça va se passer donc allons-y allez c'est parti donc l'histoire de la planète trail comment est ce que la planète trail a commencé moi je me rappelle comme si c'était hier j'avais fait un sondage pour savoir quel était le nom que j'allais donner à la planète trail et c'est un copain avec qui je faisais du triathlon qui avait trouvé le nom la planète trail parce que on discutait de qu'est ce que qu'est ce que j'allais parler en fait pourquoi est ce que j'ai monté la planète trail parce que en fait à l'origine je lisais plein de choses vous devez peut-être le faire aussi je lisais plein de choses je regardais plein de vidéos sur sur le trail je m'étais passionné pour pour cette pour cette pour ce sport et je lisais plein de choses et en fait je trouvais plein d'articles intéressants et au final j'avais plein de choses comme ça que je lisais que je trouvais intéressante mais j'oubliais après donc du coup je m'étais dit tiens je vais me faire mon blog je me faire mon truc et voilà je vais écrire pour moi et ça a commencé comme ça donc dès le départ en fait il ya plein de gens des connaissances qui m'ont vachement encouragé ouais patrick tu veux voir le logo mais va falloir patienter un petit peu parce que j'ai deux trois trucs à dire avant du coup il ya plein de gens qui m'ont encouragé mes proches qui m'ont beaucoup beaucoup encouragé et c'est vrai que quand on monte des projets comme ça sur sur internet des projets digitaux des ou même toutes sortes de projets il ya des gens qui n'ont pas la chance d'avoir là qu'on leur entourage déjà la famille qui star qui les encourage parce qu'il y en a plein qui vont là c'est bon c'est encore un de tes trucs machin non moi j'ai eu tout de suite les gens de mon entourage tous mes amis mes proches ma famille qui m'ont dit vas-y fonce go c'est super ton truc je suis sûr que ça va le faire j'ai encore là les paroles d'un de mes potes qui m'avait dit je suis sûr que tu vas monter un truc de dingue bon quand il m'a dit ça il ya presque trois ans maintenant je pense que jamais j'aurais pensé avoir 4000 personnes qui 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 me suivait enfin voilà donc jack tu as fini ton livre on en parlera tout à l'heure kevdou kevdou un de mes meilleurs amis qui bonsoir la planète tu peux m'appeler françois poteau du coup le pro et donc il ya eu le premier logo qui a été fait par par une amie en speed on le verra tout à l'heure ensuite donc il ya eu la création du site avec donc des heures et des heures et des heures je sais pas si vous vous rendez compte parce qu'en fait je suis complètement autodidacte dans tout ce que je fais dans tout ce que j'ai j'ai créé appris j'ai appris tout grâce à des vidéos youtube grâce à des sites internet j'ai appris tout par moi même j'ai pas eu vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui qui m'accompagnait pour pour faire ça et du coup ça m'a pris énormément de temps donc la création des premiers articles après il ya eu la chaîne youtube qui est arrivé donc ça a été quasiment similaire mais c'était juste juste un petit peu après donc chaîne youtube donc là c'est pareil on retourne dans l'apprentissage parce que youtube c'est encore autre chose qu'un site internet faut apprendre à publier des vidéos sur youtube ça paraît bête comme ça quand on regarde une vidéo mais en fait il faut apprendre à le faire il faut apprendre à tourner des vidéos à parler devant une caméra à faire ce que je suis en train de faire en fait parler devant une caméra parce qu'en fait quand tu es tout seul là t'es en train de parler à un bout de plastique bah du coup c'est pas hyper naturel alors début je mettais des photos de copains sous la sous l'appareil pour fin voilà je trouvais des petites techniques comme ça pour parler devant devant une caméra et puis il ya aussi toute la partie montage avec encore une fois des heures et des heures et des heures et des heures d'apprentissage à regarder des des vidéos des vidéos sur youtube donc voilà et puis tu as une bonne tête ouais j'ai une bonne tête salut julien il paraît que j'ai une bonne tête mais ça c'est toujours quelque chose qu'on m'a dit mais au début en fait c'est vrai comme quoi des fois des invents des inconvénients que vous pensez avoir ça peut être des avantages parce que en fait j'ai pas une tête de méchant donc tu vois genre en boîte un mec qui est un peu carafe bah c'est sûr c'est sûr un gars comme moi il n'hésite pas tu vois parce que j'ai pas une tête des méchants j'ai pas une tête qui fait peur tu es des gens naturellement c'est pourtant c'est des crèmes mais ils ont une tête qui fait peur on connaît tous des gens comme ça moi je sais pas ça bon bref on digresse encore une fois et voilà et du coup au bout d'un moment en fait à force de décrire des articles pour moi et principalement et parce que ça me faisait marrer et puis voilà bah en fait il ya plein de gens qui ont commencé à me demander des conseils ouais voilà genre toi julien c'est vrai que tu as une tête en fait qui fait peur on n'ose pas te dire tu es la ferme alors que moi si bon bref du coup voilà les gens ont commencé à me demander des conseils sur internet en message privé et puis il y avait souvent les mêmes conseils qui est des mêmes questions qui revenaient du coup j'ai commencé à donner des conseils sur mes vidéos et puis au fur et à mesure du temps bah ça m'a quand même plus de donner des conseils aux gens je voyais la gratitude des gens quand quand je faisais des courses les gens me disaient venez me voir et puis dire super ton conseil machin tiens j'ai appliqué ton conseil tiens je vais mettre l'écran plus grand paf voilà comme ça vous voyez un peu moins ma tronche et vous voyez plus ce que je raconte et du coup voilà les gens ont commencé à me demander des conseils et à me remercier pour les conseils que je donnais donc moi c'est sur ces messages de gratitude qui était quand même forcément super sympa et du coup ça m'a commencé à me donner des idées parce que je faisais déjà du coaching je faisais déjà du coaching en pour les pour les pompiers et puis donc c'est quelque chose que le coaching c'est quelque chose qui me qui me plaît bien enfin voilà moi j'ai toujours été dans à aimer l'apprentissage la transmission dès qu'il fallait prendre la parole à l'école j'étais pas le dernier j'étais souvent à me proposer pour être délégué de classe tu vois tu vois genre donc voilà ça c'est le côté transmission ma mère était prof donc il y a le côté transmission qui qui est là quoi qui voilà mais par contre bah du coup il ya eu des échecs alors disons qu'il ya eu notamment un d'un gros bad buzz que j'ai eu que j'ai fait voilà j'ai même eu le droit à mon petit article sur utraille donc bon il n'y a jamais eu mon nom qui a été cité mais bon il ya eu quand même ce truc là qui est là qui je suis de quel coin je suis de qu'un père et et du coup voilà il ya eu il ya eu ça il ya eu cet échec là cette erreur que j'ai fait vouloir organiser un stage payant parce qu'on me l'avait demandé sauf que bah du coup comme j'avais pas les diplômes de coach sportif de course à pied bah je pouvais pas en fait faire contre rémunération c'était une erreur il ya des gens qui ça a dérangé qui qui me qui m'ont mis des bâtons dans les roues alors forcément indirectement parce que c'était beaucoup plus courageux que de venir me voir en direct et puis d'échanger et puis d'organiser un truc ensemble parce que vous il faut se dire que moi j'ai la communauté il ya des gens qui ont les diplômes il ya des gens qui sont intelligents ils font les trucs à deux tu dis bah tiens on fait un stage ensemble voilà non sauf qu'il ya d'une y en a d'autres qui se disent bah tiens je vais essayer de lui mettre des bâtons dans les roues et donc du coup bah c'est ce qui s'est produit pour moi alors ça a été un très 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 gros coup dur parce que quand on se fait afficher comme ça sur les réseaux sociaux et et sur internet ça fait mal faut faut se l'avouer on est on n'est pas fait pour ça se prendre des rafales de des rafales d'insultes et voilà ça fait mal donc moi je me demande toujours comment ils font les hommes politiques pour avoir leur nom en haut d'un pont avec marqué macron nous tue lui va mourir enfin voilà donc je ne sais pas comment ils font pour supporter psychologiquement ça mais rien que le fait d'avoir subi ça moi j'ai trouvé ça quand même très dur mais par contre et ben ça m'a pas arrêté ça m'a même renforcé ça m'a forgé encore un caractère en plus d'être capable d'accepter en fait tous ces tous ces inconvénients du travail sur internet parce que c'est un des inconvénients quand tu travailles sur internet tu t'exposes tu exposes un travail que tu fais et les gens derrière un écran sont forcément enfin sont forcément non mais sont comme ça sont plus virulents que les leçons dans la vraie vie et c'est comme ça il faut savoir le vivre avec et donc ça ça a été quand même un gros amortissage donc ça m'a beaucoup blessé mais j'ai eu aussi des blessures physiques parce que quand comme je suis passionné de travail ben j'ai eu aussi des blessures physiques et donc au début ben ça a fait partie des échecs il y a eu le surménage parce que moi je suis quelqu'un d'assez créatif et j'ai eu envie de faire beaucoup de choses j'ai monté énormément de projets il y a eu chose ton pied qui maintenant j'ai délégué j'ai délégué ça je suis en train de d'apprendre à pierre de se servir de tous les outils qui pour que lui arrive à monter chose ton pied tout seul il y a eu casté limite aussi un groupe facebook que j'avais monté j'ai eu aussi à une autre idée qui s'appelait récitraille un endroit où chacun pourrait des lecteurs pourrait enfin des auteurs et lecteurs pourrait écrire en fait leur récit trail on pourrait retrouver tous les récits par course et à faire un livre en fait à la fin de l'année de des meilleurs récits en proposant enfin ce site qui ferait rémunéré donc si jamais il ya quelqu'un qui est chaud qui veut prendre l'idée allez-y parce que ça n'existe pas en fait ce genre de site et c'est pour moi ça peut être une bonne idée parce que les gens aiment bien lire les 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 articles les articles les articles de récit trail donc voilà je pense qu'il ya quelque chose à faire là dessus j'avais commencé à monter ça j'ai commencé à faire aussi des boutiques e-commerce j'ai commencé à faire du marketing numérique pour d'autres entreprises comme du des restaurants des j'ai commencé aussi à vouloir faire du montage vidéo pour les autres à faire énormément de choses en fait enfin voilà je me suis énormément dispersé et ça ça a été mes plus gros échecs et voilà je me suis énormément dispersé tout ça pour pour avoir finalement le cerveau en ébullition ça partait dans tous les sens et mais parce que j'avais envie de faire plein de choses et je ne savais pas en fait me focus sur une chose et puis en fait j'ai appris à penser entonnoir ça veut dire que c'est vrai qu'il ya plein de choses qui rentrent dans l'entonnoir mais pour que l'entonnoir il ne déborde pas il faut qu'il y ait des choses qui sortent et si tu fais rien de vraiment concrètement et ben au final l'entonnoir il déborde et tu pètes les plombs et c'est ton cerveau qui dit stop voilà bah stop juste au moment où je clique c'est génial donc du coup j'ai dit stop là faut se recadrer faut faire les choses comme elles comme elles doivent se faire et c'est là que j'ai commencé à prendre l'accompagnement de quelqu'un donc maintenant je suis accompagné en fait pour faire pour faire tout ça j'ai un coach qui m'aide à structurer tout ça en fait à me dire voilà maintenant étape 1 étape 2 d'après parce que en fait le travail sur internet de travail en ligne bas ça s'apprend et tu si tu as plein d'idées comme moi ça s'apprend de structurer ça de ne pas faire les choses n'importe commande pas voilà enfin de faire les choses bien en fait et les faire correctement alors voilà donc maintenant que j'ai partagé un petit peu l'histoire mes échecs etc j'ai envie de revenir un petit peu sur l'échec les historiques des logos alors le premier donc celui dont je vous parlais tout à l'heure qui a été créé par une amie à moi et qui m'a créé ça en 3 secondes 30 elle m'a dit tiens ça ira bien pour ton premier projet voilà donc on voit bien que le truc il est hyper pixelisé m'avait dit ouais si tu veux je te l'améliorerait etc bon au final ça s'est pas fait mais pour commencer c'était très bien j'avais quelque chose à mettre en images de profil voilà du coup tac ensuite le deuxième logo et ben là c'était celui-là celui-là il est vraiment pas resté longtemps donc du coup c'est c'est un logo que j'avais que j'avais acheté sur sur un site sur un site de on peut prendre des micro services en ligne comme ça et je l'avais payé 5 euros voilà celui-là il est prêt à rester longtemps parce que je trouvais vraiment ça faisait un peu un peu bébé un peu pas terrible du tout alors je suis désolé pour ceux qui ont des problèmes de connexion bah c'est sûrement à cause de votre connexion faut attendre que la fibre arrive chez vous les gars voilà donc donc il ya eu celui là ensuite eh ben il ya eu celui celui que vous connaissez et qui va qui va maintenant nous quitter donc ça c'est le logo qui m'aura qui m'aura suivi depuis le plus longtemps il ya beaucoup de gens qui m'ont dit bah tiens tu changes déjà bah ouais mais ça fait déjà deux ans ça fait déjà deux ans parce que je l'ai publié celui là le 18 juillet 2018 donc ça commence à remonter un petit peu c'est mon c'est selon mon logo quand même qui m'ont qui m'aura accompagné le plus longtemps avec lequel j'aurais fait beaucoup de choses c'est un logo qui me parlait bien qui parlait bien planète il ya un rond le gars il aime bien courir dans la forêt en montagne bon les ronds là on m'avait demandé le sens mais ça veut rien dire il ya aucun sens dans ces ronds là c'était juste la personne qui me l'a fait qui trouvait ça joli de mettre ça alors après j'aurais pu trouver un sens bidon mais mais il n'y en avait pas donc voilà ça ça a été donc mon logo qui m'a accompagné pendant longtemps et j'en ai même fait des autocollants j'en ai plus j'en ai plus de 2000 à la maison j'avais pris ça 30 euros sur internet donc je sais pas trop ce que je veux en faire mais c'est pas grave j'ai peut-être les distribuer dans une colonie ouais bah il y en a qui l'aimait bien ce logo qui trouve ça dommage et mais bon bah oui faut savoir tourner la page donc alors le nouveau le nouveau c'est un peu le titre de la vidéo le titre de pourquoi vous êtes là n'est ce pas bah écoutez je vais pas vous montrer juste comme ça je vais j'ai fait bah ouais j'ai fait une petite vidéo alors j'espère que vous avez le son c'est vrai qu'il serait capable et les bougres allez je vous mets ça en plein écran j'espère que vous avez le son parce qu'il ya la petite musique qui va avec ça va pas durer longtemps il ya le ça dure à 15 secondes un truc comme ça mais voilà allez 3 2 1 c'est parti et voilà le nouveau donc maintenant il n'y a pas de petit rappel bruson n'y a pas la musique bah ouais bah il n'y a pas la musique tant pis je vous publierai la vidéo vous aurez la petite musique qui va avec c'était sympa moi je l'ai eu la musique parce que j'avais mes écouteurs à côté là j'ai eu mes écouteurs bon c'est pas grave tant pis vous voulez que vous la remette avec la musique actuellement je pourrais même pas non tant pis donc voilà le nouveau logo mon nouveau logo la planète trail pas de son ouais je suis désolé il n'y avait pas le son désolé j'ai foiré l'effet j'ai foiré le truc c'est pas grave vous m'en voulez pas et pas le son c'est pas grave j'aurais dû j'aurais dû mettre en fait les haut-parleurs à côté de mon micro mais ça aurait fait une boucle tant pis il n'y a pas de son bon bref voilà donc le nouveau logo la planète trail alors donc du coup non il n'y a pas de rappel breton parce que je ne parle pas que aux bretons je le suis je le suis très fier de lettres mais dans le logo en fait je pense qu'il faut parler aux gens et donc je sais pas ça c'est fin ça me ça doit me représenter mais pas que et donc du coup voilà voilà le logo alors pourquoi est ce que est ce qu'il ya ce logo alors je l'ai créé pour enfants avec plusieurs montagnes parce que bah déjà le travail montagne forcément on y pense le la couleur le bleu parce que le bleu rappelle me rappelle la mer donc la mer bretagne du coup il ya quand même un petit rappel breton n'est ce pas et c'est un milieu que j'aime beaucoup et c'est aussi oscar meilleur réalisateur ouais sauf que le meilleur réalisateur il n'y avait pas le son ça l'effet je suis dégoûté non en vrai c'est pas grave l'important c'est que vous ayez vu le petit logo machin chouette donc voilà et du coup en fait il ya plusieurs montagnes avec parce que ça me faisait penser à à chacun chacun monte ses montagnes peu importe la hauteur voyez il ya plusieurs triangles il ya plusieurs il ya plusieurs montagnes et peu importe les projets que chacun ont et bien ils sont ça doit être des projets personnels et ça doit être des projets qui nous mène qui nous drive et qui nous qui nous emmène là où on a envie d'aller on a on a eu guillaume artus hier et il me disait que bah pour pour atteindre c'est ces grandes ces grandes villes alpina comme il a parcouru et ben avant il a eu des petites des petites montagnes à gravir triforce franc maçon france en fait j'ai aidé chez les illuminati qui m'ont fait le truc il vente en retard tu as raté la vidéo donc voilà ça me fait penser à ça ça me fait penser aussi que quand on monte des montagnes quand tu crois que tu es arrivé en haut ben en fait des fois il ya un autre sommet qui est caché derrière et que quand tu redescends et ben c'est peut-être pas le chemin que tu pensais que tu allais emprunter que tu vas devoir emprunter pour monter parce que tu as toujours des gens qui vont te mettre ben on en a parlé tout à l'heure des bâtons dans les roues donc ça c'est les petits obstacles que tu vas avoir alors à toi d'essayer de trouver un moyen pour les pour les franchir ou ben pour les contourner donc et il n'y a pas qu'un seul chemin aussi pour arriver en haut il ya il ya aussi il ya aussi divers diverses chemins en fait vous voyez en fait pour arriver à chacun chacun notre sommet on peut on peut monter par là on peut on peut aller là puis hop trouver un moyen pour sauter par là aller là aller là tac tu viens par là tu viens par là voilà ce que je voulais dire dans ce logo là c'est que chacun a ses objectifs chacun doit avoir des objectifs qui sont court moyen long terme et notamment en plus dans notre sport c'est encore plus plus vrai quand on doit avancer continuer et c'est en fait c'est ça que j'ai envie de transmettre dans ce logo c'est voilà c'est vraiment tous ces projets là tous ces avancées que chacun peut avoir et voilà donc c'est comme ça que comme ça qu'il a été construit c'est avec ces idées là c'est et c'est ça que j'ai envie de transmettre et de donc du coup c'est maintenant venu le moment des rires et des chants n'est ce pas de vous parler de la suite du coup avec quoi voyez il ya marqué la planète trail votre préparation commence maintenant alors du coup avant de vous parler de la suite je vais lire un peu les commentaires juste prendre un petit temps pour boire un coup et puis lire les commentaires alors très pro comme logo tac caroline merci très pro comme logo on l'imagine bien sur une ligne d'événements accessoires alors cette histoire de logo de vêtements donc je l'ai fait pour pour la planète trail j'ai passé beaucoup de temps à faire faire toutes les à faire à faire ce genre de truc là casquette de casquette donc il m'en reste il m'en reste plein toujours avec du coup le vieux logo un plein non il m'en reste pas plein il me reste plusieurs trucs différents en fait donc si vous voulez voulez c'est toujours dispo prix coûtant en ce moment en plus avec une crème je trouve un petit plus beau passage avec une petite crème massante là tac tac qui est vraiment efficace et alors ligne de vêtements accessoires pas tout de suite pas tout de suite ça aussi ça a été un de mes enfin pas échec parce que c'était chouette à faire j'ai appris plein de trucs mais ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis un petit peu dispersé à faire ça pour la création de vêtements en fait de rechercher qui va te faire ton truc savoir qu'est ce que tu vas écrire dessus faire le design je faisais tout tout seul donc faire le design faire le truc faire le donc ça prend énormément de temps en fait on se rend pas compte tout ça pour un truc tu vas vendre dix balles tu vois tu vas le vendre dix euros alors que tu as passé des heures et des heures à faire un truc comme ça faut que tu ailles encore en plus l'envoyer à la poste pour le faire livrer enfin voilà c'est énormément de boulot pour finalement pas grand chose enfin les gens sont contents en fait enfin moi je suis content de donner ça aux gens et tout ça mais mis à part ça enfin au bout d'un moment si tu veux vivre d'un truc faut que faut que le truc qui soit efficace quoi faut enfin voilà soit tu fais que ça faire de la ligne de vêtements soit et puis du coup tu l'optimise soit tu fais pas donc du coup je pour l'instant projet stand by et peut-être qu'un jour je déléguerai ça à quelqu'un le logo et puis franchement vous allez arrêter avec mon papier peint je vais vraiment vous envoyer madame idée de folie recycler vieux autocollants discover anne bah ouais je recycle tes vieux autocollants pour couvrir tes murs et franchement je suis sûr que j'ai de quoi recouvrir une bonne partie du mur avec mes vieux autocollants tu peux passer par des boîtes qui font la commande oui bah oui oui mais en fait il faut faire fin oui il faudrait sauf que j'aime bien aussi c'est un défaut j'aime bien faire le truc par moi même et puis me dire que c'est moi qui l'ai fait c'est mon bébé c'est mon projet voilà j'ai eu un peu de mal à déléguer ce genre de truc au début voilà donc du coup j'aime bien la symbolique du logo joli travail françois merci beaucoup pierre ça je suis très content que ça vous plaît parce que parce que parce que j'y ai passé un peu de temps donc merci beaucoup très tendance logo merci julien la bise chez toi je viens super logo et le bleu pour pour le bleu de la mer en normandie à la normandie on parle pas de la normandie sur un barjot m'en parle pas très sympa très sympa la normandie j'ai été très agrément surpris oui spread shirt bah oui oui mais en fait faut faut pas faut pas oublier que tout le monde se cherche à se faire une marge enfin je veux dire moi si je fais ça c'est pour me dégager un petit peu d'argent pour acheter des trucs derrière pour acheter des produits pour peut-être un jour aussi en vivre faut pas se mentir et et sur spread shirt bah du coup ça veut dire que tu es obligé de vendre ce truc ce genre de truc t'es obligé de les vendre 15 20 euros mais après enfin faut les vendre après d'ailleurs quoi enfin bref du coup donc le l'idée l'idée des fringues pour l'instant et les mises de côté et mises de côté les l'idée des fringues mais 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 stand by mais je dis pas que je leur ferai pas un jour c'était c'était quand même marrant de le faire alors du coup passons passons à la suite parce que je vois qu'il ya normandie les voleurs du mont saint michel bro et on va on va se détendre dans les commentaires sinon ça va partir en pugilat cette histoire entre en guerre de cidre et de de mont saint michel bon bref alors du coup la suite alors les projets les nouveaux projets de la planète trail alors tout à l'heure il ya eu un petit commentaire je l'ai vu passer je l'ai vu passer je l'ai vu passer je vois tant pis je sais pas je sais plus qui c'était c'était ça remonte un petit peu alors du coup la suite écriture de livres alors oui du coup j'ai commencé à écrire des bouquins alors pourquoi des livres parce que ben en fait j'ai écrit au fur et à mesure de mes inspirations et le tout premier livre qui va sortir et qui va très bientôt sortir il est en fait j'avais commencé à faire la mise en page moi même mais c'est une vraie misère en fait et j'ai passé là encore des heures et des heures et des heures à faire la mise en page et faire une mise en page c'est une c'est un métier de graphiste en fait enfin moi j'ai encore une fois j'ai voulu le faire moi même j'ai voulu j'ai voulu mettre mettre ce sur word et puis allons-y titre essayer de faire de la mise en page les sauts de pages des trucs puis en fait tu te rends compte qu'au bout d'un moment tout est décalé quand tu passes une version à l'autre de world parce qu'il ya plus rien qui est bon tu passant tu mets une mise en page pdf il ya plus rien qui est bon donc du coup j'ai finalement finalement décidé de le déléguer donc là c'est parti c'est en délégation c'est en délégation l'écriture de du livre et enfin non pas l'écriture le la mise en page parce que l'écriture est faite elle est finie j'ai eu des relecteurs que je remercierais qu'ils qui auront leur nom dans dans le bouquin donc merci à tous les relecteurs qui ont participé à ce projet parce que quand écrire un bouquin alors le bouquin là c'est le premier qui va sortir c'est parce que je n'ai même pas dit qu'est ce que c'était le sujet c'est comment choisir ses chaussures de travail alors je me suis passionné pour pour ce sujet là de la chaussure avec tous les tests que je peux faire et puis du coup je me suis beaucoup 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 documenté sur comment bien choisir ses chaussures de travail avec notamment bas les lectures de la clinique du coureur mais aussi des revues scientifiques des articles de blog en anglais que j'ai dû faire traduire parce que parce que je parle par anglais voilà je me suis beaucoup documenté là dessus et en fait le l'idée du bouquin c'était de simplifier tout ça au maximum ou d'essayer de rendre ça le plus digeste possible et puis avec toujours ma façon de faire parce que j'aime pas m'emmerder et puis j'aime bien aussi dans un bouquin que j'aime pas j'aime pas que ce soit monotone et qu'on soit juste là pour apprendre des trucs autant se marrer aussi en même temps et donc du coup j'ai essayé de rendre ça vraiment ludique accessible et que tout le monde puisse s'y retrouver en fait dans la lecture de ce bouquin autant les gens qui débutent complètement et qui ne connaissent rien du tout en chaussures parce qu'il y a des gens qui vont l'acheter parce qu'il sera dispo sur sur amazon il sera aussi dispo un peu partout vous verrez donc il ya des gens qui me connaissent pas qui vont sûrement l'acheter et ils diront à qui est ce qu'il parle en fait cet homme là donc je parle très bien à sortir une bd pour ceux qui savent pas lire ouais bah ouais sortir une bd bah ouais un jour un jour peut-être une bd c'est jamais donc du coup le voilà c'est comme ça que je l'ai voulu l'écrire autant les gens qui qui s'y connaissent en chaussures pourront y retrouver peut-être des conseils et pour retrouver des deux trois petites astuces qu'ils avaient qu'ils avaient pas et bah ceux qui ceux qui ne s'y connaissent pas et ben ils pourront y trouver énormément de conseils et astuces donc donc voilà donc le premier bouquin va sortir très bientôt et le deuxième bouquin qui va sortir qui qui est en lui aussi en écriture mais là c'est pareil ça me prend ça va me prendre beaucoup de temps de bien l'écrire parce que j'en suis en fait écrire un livre c'est pas comme si quand tu tournes une vidéo quand tu tournes une vidéo sur youtube si tu dis de la merde la vidéo tu la supprime on n'en parle plus tu dis de la merde tu dis ouais j'ai dit de la merde je la supprime alors que quand tu écris un livre bah l'écrit il reste tu en plus tu l'as vendu à des gens tu leur dois d'écrire des choses qui sont qui sont vraies parce que tu peux pas te permettre d'écrire de la merde et puis moi ça m'embêterait vraiment de donner des mauvais conseils aux gens et donc le deuxième bouquin ce sera donc comment débuter en travail comment débuter en travail donc avec tous mes conseils de pour pour pouvoir débuter le travail sereinement efficacement donc deux ans il n'y aura pas eu tous les conseils qu'on peut retrouver déjà qui existent déjà parce que le bouquin le travail pour les nuls il existe déjà mais il ya beaucoup de bouquins de toute façon sur sur comment 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 commencer le travail comment comment être bon en travail comment 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 courir comment courir longtemps comment courir vite comment courir machin à chaque fois en fait ce qu'il ya dans un bouquin l'idée de de l'auteur la 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 l'objectif de l'auteur c'est d'y apporter sa patte et sa façon de faire sa façon d'écrire moi je suis vous savez je suis pas du tout écrivain j'ai eu huit et neuf au bac en français je suis pas du j'ai un bac s je suis pas du tout littéraire je me suis intéressé à la lecture que il ya peut-être dix ans j'ai commencé à lire beaucoup de livres développement personnel etc et puis j'ai beaucoup lu comme ça c'est ce genre de livre et et du coup voilà j'ai c'est comme ça que j'ai en fait appris à écrire sans lisant quelques bouquins mais pas du tout une formation donc ma façon de faire ce sera d'avoir ma patte c'est vrai que toujours un petit touche d'humour enfin voilà sans trop se prendre au sérieux et puis essayer d'un petit peu amener de la on se détend dans ce monde de travail et de course à pied qui est très très à mon sens encore un petit peu trop bridé même si ça commence à venir un petit peu les gens commencent à se détendre un peu dans cette pratique voilà qui commence un petit peu à lever le lever le pied un peu et donc voilà c'est un peu ça ma patte c'est d'essayer de rendre ça accessible à tout le monde voilà alors bouquin sur la nutrition alors non 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 parce que la nutrition ça c'est vraiment quelque chose d'encore plus spécifique de beaucoup plus pointu et ça j'ai c'est pas un domaine en fait qui m'intéresse de creuser j'ai pas envie de passer des heures à creuser puis faire un livre de recettes je vois pas ce que j'aurais pu s'apporter quelqu'un d'autre pour l'instant du moins sur ce sujet là alors peut-être un jour il faut pas faut jamais dire jamais donc donc voilà donc bouquin sur la nutrition non mais peut-être un jour qui sait alors il ya aussi donc le de continuer le coaching en ligne parce que j'accompagne des gens à accomplir leurs objectifs en ligne donc via l'application opti trainer et jusqu'à présent j'ai à con j'ai accompagné une trentaine de personnes à atteindre leurs leurs objectifs et et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que quand tu prends quelqu'un quand tu prends entre guillemets quand t'as quelqu'un qui vient te voir et qui dit françois là je suis j'ai besoin d'un accompagnement parce que parce que je me sens pas de tel objectif j'ai peur ça me fait stresser et tout et puis bah je te dis attends ok on va on va discuter et on va on va on va mettre les choses en place pour que tu y arrives je vais te proposer un plan je vais on va ta je vais t'accompagner pour que tu puisses y arriver sereinement et quand la personne au bout de six mois d'accompagnement bah termine un ultra de 170 kilomètres 177 pour être précis vous reconnaîtrez de quel trail je veux parler et bien il ya une grosse 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 fierté mais il ya cette fierté là d'avoir accompagné quelqu'un sur un ultra trail évidemment mais il ya aussi la fierté d'accompagner quelqu'un qui sait pas courir qui n'a jamais couru qui sait pas courir plus de cinq minutes et qui au bout d'un mois un mois et demi et ben te dit eh ben françois là tu m'as accompagné et cette personne est présente dans les commentaires et je suis extrêmement fier de d'accompagner en fait ce type de profil aussi c'est dire voilà là c'est bon j'ai réussi à courir plus de dix minutes c'est quelque chose que je savais pas faire il ya un mois merci 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 donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment envie de continuer à faire l'accompagnement de faire du coaching en ligne c'est c'est vraiment super chouette de motiver les gens comme ça au quotidien quand il te renvoie leur c'est là quand il te renvoie des messages et tout des fois il ya des baisses un petit peu vers le bas et c'est de remotiver les personnes c'est vraiment super chouette et pour l'instant j'ai de bons résultats alors j'ai encore amené personne sur un podium mais en même temps il ya période il n'a jamais demandé des conseils donc et en tout cas toutes les personnes que j'ai accompagné ont toutes réussi leur objectif pour l'instant pour l'instant j'ai pas eu d'abandon sur un trail ça arriverait un jour forcément forcément faut jamais dire jamais mais pour l'instant c'est pas arrivé et je suis extrêmement fier de ça de ce projet là que je mène depuis depuis quelques temps et félicitations à tous ceux que j'accompagnais parce que des fois je vous pousse un peu et vous êtes toujours très gentil et bienveillant avec moi aussi donc c'est cool donc ensuite il va y avoir la création d'un groupe facebook alors le groupe facebook qui va être créé vous le vous le verrez bientôt il va s'appeler comment il va s'appeler déjà j'ai un trop de mémoire mental de guerrier devient ultra trailer voilà mental de guerrier devient ultra trailer et donc c'est ce groupe là il sera destiné à tous les gens qui veulent un accompagnement sur sur le long terme et avoir une méthode une méthodologie et des conseils de diverses personnes alors c'est pas un groupe de plus parmi parmi l'ensemble des groupes facebook de trail qui existent j'ai envie de le mener un peu différemment de voir enfin de voir comment est ce qu'on peut amener ça mais ce sera vraiment tourné vers le trail et l'idée c'est de ne pas c'est de ne pas créer un groupe de plus où les gens partagent uniquement leurs sorties en fait j'ai envie de vraiment créer un groupe à où chaque publication sera soumise à approbation de ma part et si ça respecte pas la ligne directrice du groupe et ben c'est pas publié donc il va y avoir ce groupe là qui va être créé donc je sais pas trop quand parce que je suis en train de peaufiner là encore c'est pareil il ya c'est créer un groupe facebook c'est beaucoup de boulot donc le groupe castes et limites va va mourir je vais le supprimer si j'ai pas envie d'avoir non plus dix groupes à gérer déjà qu'il est un petit peu mort donc je vais créer ce groupe là et ce sera vraiment destiné à aux gens qui veulent devenir ultra trailer alors quand je dis devenir ultra trailer c'est que les personnes veulent c'est veulent accomplir leur ultra trail si pour toi pour toi personnellement un ultra trail c'est de faire dix kilomètres et ben tu es donc bienvenue dans ce groupe là et voilà donc donc ce sera pas uniquement destiné aux gens qui veulent ils veulent faire le temps des glaciers tordé je sais pas quoi et le temps et le temps du monde voilà ce sera ouvert à tous alors je vais également passer en sur cette cette année scolaire 2020 2021 des formations pour pouvoir enfin 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 proposer des stages en physique parce que le en ligne c'est bien beau mais l'accompagnement en physique je trouve ça je suis juste génial d'avoir des retours en direct pour pouvoir répondre aux questions en direct voir des corriger des choses aussi en tout tout de suite en direct et ça aussi c'est quelque chose que je trouve génial à faire et qui est une diversification de l'activité et qui aussi la base du métier de coach finalement enfin c'est un peu ça le la base du métier c'est de pouvoir accompagner les gens en présentiel mais pour ça faut des formations et du coup bah ces formations là je vais les passer cette année donc 2020 2021 je vais passer tout ça donc les formations précises que j'ai passé je vous le dirais c'est pas encore c'est pas encore dit c'est pas encore voilà il ya plein de formules de formation qu'on peut passer accompagnement une montagne à des cqp aussi qu'on peut passer il ya des du qu'on peut passer en complément donc voilà il ya plein de choses qui sont possibles de faire mais ce sera fait ce s'est programmé pour 2020 2021 ensuite formation devient ultra trailer alors j'ai envie de créer un programme un programme devient ultra trailer c'est c'est un programme qui va être destiné en fait aux personnes qui qui se disent voilà moi dans dans un an deux ans trois peut-être trois ans j'ai envie de faire cet ultra trail et pour arriver à faire cet ultra trail j'ai envie d'avoir un accompagnement et et pour pouvoir accomplir cet objectif là il ya des gens et moi j'en fais partie qui ont besoin d'un accompagnement moi j'ai fait j'ai pas fait d'accompagnement avant et maintenant que j'en fais je progresse beaucoup plus j'avance beaucoup plus vite dans mes projets que quand j'en avais pas et c'est ça permet de faire d'éviter de faire un beaucoup d'erreurs et et du coup bah c'est 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 vraiment c'est vraiment quelque chose quand j'ai des fois j'ai du mal à parler parce que je dis les commentaires en même temps du coup je perds le fil de ce que je dis excusez moi donc j'ai envie de créer une structure de formation alors quand j'ai une structure c'est un cadre avec des choses à acquérir des compétences à acquérir pour pouvoir mener en fait son nom son objectif ultra trail du mieux possible donc pas pour ça ben forcément il ya la préparation mentale qui va arriver parce que pour tenir la dine à voir la discipline et de tenir le sur la durée pour pouvoir s'entraîner au quotidien et bien il ya des techniques pour ça de savoir ça va aussi incorporer des techniques pour savoir gérer son temps parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent que ils n'ont pas le temps en fait de s'entraîner mais en fait si t'as pas le temps c'est peut-être que aussi des fois tu t'organises peut-être pas bien dans ton quotidien donc il ya des gens qui ont vraiment pas le temps enfin voilà ils ont peut-être enfin je sais pas moi quelle vie vous avez mais les gens qui ont vraiment vraiment pas le temps mais il ya des gens aussi qui s'organise mal et savoir s'organiser c'est une compétence il ya des tout un tas de formation qui existe sur gérer son temps l'organisation et avant les fermes moi aussi je m'organiser mal je me structurerais mal et j'ai appris beaucoup de choses là dessus aussi c'est pour ça qu'il ya plein de gens qui me demandent quand est ce que je dors je vois j'ai vu ça passer dans voilà par exemple t'auras plus le temps de courir bah si vous voyez là par exemple après là après là parce que là en fait parler comme ça ça demande beaucoup d'énergie et ben juste après je vais aller courir vous allez voir sur ce travail pour ceux qui suivent eh ben j'irai courir juste après mais voilà c'est je trouve je trouve à m'organiser et voilà ça fait donc du coup j'ai envie de créer ça cette structure d'avoir aussi des gens qui qui vont aussi m'aider à faire ça parce que qui auront des compétences que je n'ai pas par exemple sur la nutrition on en parlait tout à l'heure donc des gens qui vont intervenir dans ce programme là et du coup c'est des gens que j'ai envie de d'accompagner comme ça sur le long terme voire très long terme pour les amener à faire cette cette cet objectif et ce sera très structuré en fait par exemple comme si tu faisais en fait une formation en ligne sur un sur un domaine et c'est mais cette formation là serait pour soi et ce serait pour accomplir son objectif donc à faire un truc étape par étape et des trucs à cocher des trucs à faire des exercices à faire pour avoir le mental et la structure pour pouvoir aller jusqu'au bout de saison d'objectifs donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de monter alors je fais une pause dans pour avec les questions alors tu vas y inclure tes des fiches des trails que tu as fait tracé dénivelé alors donc dans quoi patrick dans dans quoi est ce que je vais inclure ça alors forcément que ce sera dans la formation devient ultra trailer ça c'est clair dans les bouquins débuter le trail oui ça y sera aussi et puis ben après ça c'est des fiches que tous ceux que j'accompagne peuvent me demander non-stop d'ailleurs faudrait peut-être que je leur dise qu'elles existent ces fiches là tu as raison de me faire me faire penser sur le développement mental oui bah oui évidemment ils vont ça franchement quand tu fais de l'ultra trail on l'a vu hier avec guillaume on l'a vu avec d'autres le développement la préparation mentale c'est c'est je vais pas dire que c'est la base mais enfin c'est ça fait partie parce que en fait la préparation mentale va t'aider à avoir le mental d'aller t'entraîner quand tous les autres ont juste envie de se poser en canapé et ça rien que ça en fait d'avoir les bases mentales pour pour pouvoir avoir les clés pour pouvoir aller s'entraîner et puis atteindre ses objectifs et ben ça fait partie du truc forcément forcément pour moi ça fait partie intégrante de de voilà alors très bon formateur monsieur une avec des bonnes méthodes de travail et ben merci beaucoup pierre 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 que j'accompagne sur la reprise de chausse ton pied donc on a mis en place des petites choses que pour que pour que pierre monte en compétence sur la création de tout ça parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour lui aussi donc enfin il a déjà des compétences mais il ya beaucoup de choses qui sont nouvelles et il ya beaucoup de choses à apprendre comme je le disais au tout début du live il est top ton coaching merci beaucoup delphine merci beaucoup fleur je suis très content de vous avoir parmi parmi les gens que l'accompagnent vous êtes vraiment au top vraiment sincèrement sinon je le dirai pas pendant live coup pas comme ça parfait dans deux ans je vais faire l'ultra marin du coup on fait comment et ben le programme va sortir va sortir alors je sais je sais pas la date je dis pas quand exactement on court beaucoup beaucoup et on marche aussi bah oui julien je t'avais croisé sur l'ultra tu étais en train de marcher d'ailleurs je me souviens à yann qui nous quittent bisous bernard bernard ça fait bien longtemps qu'on m'appelle de moins en moins bernard mais ça m'arrive encore tac oser courir bon courage en tout cas pour tous tes projets merci beaucoup c'est gentil dans les bouquins oui du coup oui alors oui les fiches je vais les mettre dans les bouquins de dans les bouquins de sur le débuter le try ouais ça ce sera dedans tac alors du coup le fil tac conférence en physique et oui alors ça aussi c'est quelque chose que j'avais j'avais commencé à faire il ya six mois mais c'était je vois un coup d'ailleurs j'avais commencé à à réserver une salle et tout j'avais j'avais été voir une salle pour faire une conf en physique et qui serait filmé et du coup que qu'on aurait pu qu'on aurait pu revoir en fait en replay et j'avais commencé à bosser tout la conférence qui devait durer une heure et demie à bosser le script enfin voilà j'avais bossé le truc sauf que confinement et merde confinement du coup bah plus de plus de conférences en physique mais du coup bah c'est quelque chose que je vais renouveler alors quand quand ce sera beaucoup plus facile et que les gens seront les gens seront moins psychos avec toutes les toutes les barrières sociales et puis et puis qu'il y aura plus toutes ces histoires de distanciation de masques de machin j'ai pas envie de me prendre la tête à organiser un truc en gérant toute la structure autour pour que ça respecte les normes sanitaires de machin de truc donc quand il aura plus tout ça ok en prenant le projet mais par contre j'ai toujours en tête de faire ça conférence en physique donc en physique bah du coup ce serait dans une salle avec un billetterie classique et puis puis de faire ça de faire ça en petit comité au début et puis et puis bah au fur et à mesure on verra ce que ça ce que ça amène et puis ben voilà de toute façon c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné on commence petit et puis vaut mieux faire des petites choses imparfaites que des grosses choses parfaites mais qui ne plaisent à personne et que tout le monde se fout donc vaut mieux comment c'est petit c'est la méthode lean startup comme on appelle ça c'est des comme fonctionnent les startups qui ont des tout petits projets ils voient ce que ça fait puis en fonction des retours des jambes à ils améliorent le truc etc 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 pour au final devenir tesla donc les meilleurs deviennent tesla les autres les autres cool et puis bien ils commencent d'autres projets et moi c'est ça c'est un peu ça mon ma façon de faire donc que je commence ces choses là mais en même temps là on est toujours sur la même ligne conductrice de la planet trail avec avec tous ces projets là donc voilà tourner aux zenith après tourner des tournées aux zenith bah oui bah pourquoi pas avec avec mais oui mais faut rien s'interdire hein faut rien s'interdire why not why not moi ça en tout cas ça me prêt ça me prépa peur j'étais délégué de classe je parlais devant la classe quand j'étais en sixième et à sixième dé d'ailleurs et ben zenith 30 ans après zenith direct et voilà bah écoutez tac je vais mettre quelques commentaires on peut discuter un petit peu si vous avez des questions si vous avez des choses à dire sinon bah moi j'en ai fini je comme je comme là je dis merci merci à tous merci à tous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien il y a des gens qui sont des détracteurs et des gens qui sont chiants dans dans ce milieu là mais il y a aussi beaucoup 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 de gens qui sont formidables et vous en faites partie m'exprimer toute votre gratitude et ça je je ça je vous en serai infiniment reconnaissant à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient bah julien peut le confirmer qui est là dans les commentaires à chaque fois quelqu'un vient sur un travail et puis nous dit ah j'adore tes vidéos machin ça fait toujours super plaisir et moi je suis toujours très content de discuter avec vous parce que ben c'est bien le ça ça enfin voilà moi j'adore le digital ça ça facilite énormément de choses on peut discuter là on est plein en se parlant en même temps je peux vous répondre tout de suite voilà c'est juste exceptionnel mais le physique le côté physique de la rencontre c'est toujours chouette c'est toujours très très chouette ah j'ai oublié de le mettre aussi il y a eu le projet de l'organisation travail du bretagne du grand rad du finistère aussi qui a eu qui a été super super sympa qui a été super sympa je n'ai pas trop trop réfléchi enfin on n'a pas trop réfléchi à la v2 voilà donc ça aussi affaire à suivre mais voilà personnellement j'ai beaucoup de choses à gérer donc je sais pas si je leur ferai cette histoire on verra bien on verra bien pierre merci pour ta générité tout ce qui t'aime des sourires du plaisir merci beaucoup ben merci à toi pierre parce que ça fait très longtemps que tu que tu suis que que tu commentes que tu partages et c'est et c'est toujours toujours super sympa donc merci beaucoup à toi pierre et oui julien je confirme bah oui oui ça fait toujours plaisir quand on vient te voir et surtout quand tu as passé beaucoup de temps à tourner monté que tu t'es foiré que tu as recommencé que machin que truc et qu'on vient de dire et que tu as un petit message qui dit c'est sympa ta vidéo ben voilà on aime bien on aime bien toujours patrick on t'attend à trailler mais je suis venu deux fois à trailler patrick sur la trailler run très très bonne course c'est un très bon concept avec des courses en trailler run si vous avez jamais vu j'ai fait deux vidéos dessus du coup j'étais deux fois de suite c'est des spéciales du coup il yvan j'ai passé ton commentaire mais je l'ai pas lu pour ceux qui ont loupé l'interview hier soir avec artus donc c'est guillaume artus regardez le replay super intéressant ouais c'était vraiment enfin moi j'ai trouvé exceptionnel en fait ce ce guillaume je voilà je l'avais suivi pour ses projets et c'était vraiment juste génial et ça aussi ce concept là alors ça me permet de passer là dessus aussi ce concept là de des lives je vais le je vais le refaire je vais le tous les semaines là j'ai les trois prochaines semaines jusqu'au 29 c'est programmé donc ça fait quatre et quatre quatre invités là qui sont déjà programmés donc je voulais dire ce que vous êtes là et puis puisque on est déjà à 47 minutes si les gens qui viennent jusqu'à 47 minutes même après le replay ils écoutent tous et que c'est des vrais et il mérite de savoir donc donc le prochain invité c'est donc diego pazos coureur emblématique du team compré sport qui a toujours son petit nœud papillon rouge qui est très très sympa et que j'ai déjà rencontré dans une présentation de produits compré sport donc c'est guillaume artus qui sera donc le prochain invité up et diego pazos pardon et c'est vraiment quelqu'un de super il marrant et tout donc il ya moyen de passer un bon moment mercredi prochain 20h 20h30 du coup d'ailleurs l'heure sera décalée d'ailleurs ce sera décalé 20h30 mercredi prochain ensuite ce sera normalement alors j'ai encore c'est bon à l'heure où je parle c'est encore je mets encore des petites guillemets c'est pas encore sûr allez 80% on va dire c'est stéphane brognard stéphane brognard qui sera qui sera mon invité et qui qui a réalisé récemment la traversée de de l'atlantique à la rame qui a fait top 18 mb qui fait des traversées de dingue dans le giraffe voilà c'est quand c'est et puis en plus c'est quelqu'un qui fait de la préparation mentale aussi il est il est préparateur mental et je trouve qu'il parle super bien et j'adore l'écouter donc je suis enfin je pense un des échanges avait sur lequel je vais le moins parler parce que j'adore écouter ce mec parler enfin je voilà je trouve qu'il parle super bien des choses super sensées il a un franc parler et voilà donc là je suis je suis donc ce sera mercredi 15 à 20 heures ensuite il y aura nathalie mauclair donc nathalie donc oui mercredi 15 20 heures donc ce sera nathalie mauclair qui sera la première femme du coup à être à participer à cet échange alors j'ai pas envie de faire le truc un peu cliché de faire le truc un peu cliché la place de la femme dans le train enfin voilà j'ai pas envie de rentrer un peu là dedans j'ai pas envie d'inviter des femmes non plus rien que pour inviter des femmes c'est parce que pour moi si j'invite quelqu'un c'est que ce quelqu'un mérite d'être invité et qu'il a des choses intéressantes à dire j'ai pas envie d'inviter quelqu'un pour voilà pour pour le buzz pour voilà jusqu'à présent je suis très content des gens qui sont passés parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient toujours des choses à dire et puis tous une personnalité qui était intéressante et nathalie et fait partie de de ces de ces personnes là que je trouve intéressante elle a quand même fait plusieurs fois marathon des sables enfin l'équipe de france enfin voilà il ya puis elle aussi effet de la préparation mentale des conférences et tout donc j'aime bien l'entendre parler donc je pense qu'elle peut apporter aussi sa touche et son expérience et son vécu à cette émission là et donc il ya toute sa place bah tiens sylvain qui confirme nathalie super simple accessible moi franchement je l'ai eu au téléphone ce midi et on a on a échangé sur ce qu'on allait ce qu'on allait proposer et et ouais très très simple très très accessible très très sympa donc je confirme ce que tu dis et donc après après donc ça ça nous amène au 29 donc le mercredi 29 ce sera une émission qui sera complètement différente des autres ce sera pas vraiment une interview enfin il y aura ce sera il y aura une partie interview mais enfin interview échange j'aime pas l'interview c'est un peu question tu réponds je te repose une question tu réponds non en fait là c'est plus un échange c'est voilà comme si on se rencontrait dans la rue on prend un café on discute travail point il n'y a rien qui est préparé moi j'ai pas mes questions à l'avance enfin je connais l'historique du gars mais la fille mais enfin je sais pas trop ce que je vais dire je réponds par rapport à ce qui ce qui me dit et c'est ça en fait l'idée de cet échange c'est que ce soit vraiment un échange et pas une interview comme on entend souvent une interview c'est j'aime pas trop ce terme là voilà et donc le prochain le 29 ce sera solarberg cl donc sur l'arbre ciel qui est l'un des fondateurs de enfin le fondateur de la méthode light fit running vont courir léger et qui veut nous parlera de techniques de course donc là on rentrera plus dans le technique et de technique course à pied d'entraînement etc et il fera une analyse de ma foulée en direct donc où je me filmerai enfin je vais me filmer avec avec différents types de chaussures donc drop drop élevé drop enfin je suis sur maximaliste donc à typiquement au cas avec un gros drop chaussures avec drop zéro donc typiquement en ultra et puis je vais faire une foulée pieds nus aussi comme ça il fera une un petit comparatif et ça pourrait être super intéressant d'avoir son retour là dessus et puis je permettrai aussi à l'un d'entre vous donc une des personnes sous forme d'un jeu concours de d'avoir sa foulée aussi qui va être analysée par solarberg et donc il a créé une association de coach de course une course à pied qui qui sont vraiment dans ce dans ce dans ce truc là quoi d'apprendre à courir avoir une bonne foulée etc donc c'est quelqu'un de très très pointu dans son domaine et avoir ses conseils ça pourrait être très bénéfique à l'un d'entre vous donc voilà donc je vous donnerai tout ça dans le mois pour pour vous dire comment est ce qu'il faut participer au jeu concours pour avoir l'analyse de sa foulée donc voilà ça c'était pour les les mercredis 20 heures cool je verrai les infos de 20 des infos de 20 heures franchement entre nous c'est quand même pas vachement mieux mon truc où ça parle traïque d'écouter bfm ou de le 20 heures avec je sais pas moi la dernière fois que j'ai regardé c'était jean pierre bon il s'appelle déjà ppda patrick pour vendre avant la dernière fois que j'ai regardé les infos c'était lui qui présentait alors je peux vous dire que ça fait un moment que j'ai j'ai pas vu ils n'ont pas vu ma tête alors les commentaires merci à toi françois pour ta gentille c'est ta simplité un petit penseur de haute provence gorge du verdon oh la gorge du verdon qu'est ce que c'est beau qui vient piano va sano qui va sano va va lontano ah j'ai entendu qui j'avais entendu dire ça c'est ah qui a fait le temps des géants là oh j'en trouve puissant zinzin voilà zinzin reporter oui bah voilà ouais j'avais entendu zinzin dire ça là qu'il a piano à sano très bonne phrase j'aime bien j'aime bien merci beaucoup à toi pour ton commentaire très gentil gorge du verdon faut que j'y retourne là bas ou non faut que j'y aille je suis jamais avec ces gorge du terne alors casting de ouf tu les payes en traumade si seulement mais moi j'essaye à chaque fois je leur dis soit en ligne soit en off je leur dis bon hé gars est ce que vous venez en bretagne est ce qu'ils sont bien vaux là d'aller tous en montagne mais faut aussi qu'ils viennent chez nous parce que bretagne terre de trail les gars 20 heures c'est tôt quand on gère une famille ouais je sais moi aussi du coup ça me fait rater ça me fait rater le coucher de mon fils 20 heures c'est l'heure à laquelle on mange enfin qu'on finit de manger des fois je mange hier oui j'ai même pas mangé j'ai même pas mangé du tout j'étais courir et je me suis couché j'ai même pas mangé donc voilà ça m'a fait sauter un truc c'est un peu c'est vrai que en fait j'ai mis cette heure là ouais voilà c'est ça zinzin zinzin ouais vous êtes tous chaud la zinzin zinzin ouais ouais c'est ça c'est ça ouais donc 20h j'ai mis cette heure là parce que je trouvais que 19h c'était vraiment en plein moment où les gens mangent et 20 et 21h c'est le moment où les gens sont souvent peut-être devant le film vont se coucher 20h c'est l'heure un peu intermédiaire donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu cette heure là après il ya toujours moyen de poser les questions avant dans des commentaires vous pouvez mettre vos questions avant alors c'est sûr que vous pouvez pas interagir du coup mais bon au moins si vous avez une question particulière à poser à quelqu'un elle sera elle sera posée et puis et puis et puis bah sinon il ya le replay jeûne intermittent voilà c'est pas trop mon truc ça je le jeûne mais du coup je les fais sans vraiment le vouloir voilà et bah écoutez sans le vouloir on est déjà une heure voilà ça fait une heure que je parle enfin 55 minutes exactement à tout ça pour pour présenter donc le nouveau logo alors si vous l'avez pas vu tic 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 et que vous arrivez en cours ben voilà il est là il est là il est là il est tout beau et tout chaud tic et puis bah sinon pour les autres vous invite à regarder le replay voilà et bah écoutez bah du coup moi je vais maintenant aller courir et puis bah je vous dis merci à tous d'avoir été présent encore une fois dans ce live d'avoir été interactif c'est chouette voilà super chouette c'est petit là et ces petits moments d'échanges de partage donc je suis super content de vous avoir présenté ça parce que encore une fois ben c'était c'était beaucoup de travail et puis c'est chouette de présenter son travail voilà bah écoutez je vous souhaite à tous une très 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 bonne soirée merci merci elle a très beau logo voilà et bah écoutez mon mec devient collecteur et ouais en fait bah ouais enfin tous les trucs que vous avez là vous pouvez encore les commander je vous dis je fais du déstockage massif ils appellent ça comme ils appellent ça déstockage massif c'est prix coûtant vous les fais une misère et puis en plus vous avez une petite crème une petite crème de massage qui en fait finalement vous achetez ça c'est 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 moins cher que d'acheter la crème donc si vous voulez une crème de massage achetez moi ça et je vous envoie une crème en cadeau bref donc il y a ça il y a t-shirt il y a mug enfin voilà achetez moi ça et puis puis du coup ça vous fera le prix d'une crème de massage bref allez j'arrête de faire ma promo merci bon footing bye bye bonne soirée merci bon run à très bientôt merci encore et puis et puis à tous une très très bonne soirée moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était françois et son nouveau logo bye bye